Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle série de foi et télévision chrétienne avec le Père Olivier Angouté, qui développera le thème « Se laisser guérir par le Seigneur ». Le Père Olivier a été ordonné le 4 juillet 2009 à Yaoundé, au Cameroun. Et sa devise sacerdotale « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». C'est tiré de Saint-Jean. Le Père Olivier est étudiant en counseling spirituel à Saint-Paul. Et il travaille aussi en paroisse quand il est demandé pour remplir des besoins. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement le Père Olivier. Merci, Lise, pour cette présentation un peu plus complète de la petite personne que je suis. Merci aussi de m'accueillir ici à Foi et Télévision, surtout que c'est un début d'année avec, je ne dirais pas, de belles températures. Je crois que les skieurs et les patineurs, ils sont plutôt heureux, mais des températures qui sont propres à celles de l'hiver. C'est un bonheur d'être avec vous ce soir pour essayer de partager un bout de la parole de Dieu. Et puisque c'est notre première rencontre en ce début d'année, permettez-moi de présenter à chacun d'entre vous, à vos familles et à tous ceux qui nous écoutent, mes voeux les meilleurs pour cette année 2018. Qu'elle soit une année spéciale, spéciale parce que nous permettant de rencontrer une fois de plus le Seigneur Jésus, de tomber amoureux de Lui et de cheminer avec Lui. Qu'elle soit une année pleine de santé pour chacun et chacune d'entre vous. Qu'elle soit une année de réussite dans tout ce que vous êtes appelés à entreprendre. Et que le Seigneur Lui-même soit avec nous, qu'il veille sur le monde. Pour ce soir, j'ai choisi un thème qui est inspiré de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 11, verset 28. Je l'ai choisi comme cela, juste ce verset, parce que je pense qu'il peut être riche d'enseignements. Et le verset, je le cite, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Et comme Lise disait, on pourrait résumer tout cela simplement en se disant « Se laisser guérir par Jésus. » « Se laisser soulager par Jésus. » « Se laisser apaiser par Jésus. » Et je pense que le thème est d'actualité. Combien sont-ils qui ont besoin d'être apaisés aujourd'hui ? Combien sont-ils, ceux qui ont besoin d'être guéris ? On sait à quel point ils sont nombreux, ceux qui sont en quête de guérison, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Combien sont-ils qui ont besoin d'être accueillis par Jésus ? Ce thème, pourquoi je le choisis ? Je le choisis parce que je pars d'une expérience que comme prêtre, j'ai vécu avec mon petit frère. Je vous raconte la petite histoire. Il s'appelle Yannick. Et je me souviens, quand je faisais mes études pour devenir prêtre, ma formation, les pères spirituels disaient toujours « Béfiez-vous, méfiez-vous. Le premier lieu où le diable viendra, essayez de vous tenter, c'est dans votre famille. » Et on se disait « Non, ça n'a pas d'allure. » Et surtout, quand on chemine pour devenir prêtre, on a toute sa famille derrière soi, tout le monde est engagé dans la prière, et on a l'apparence d'une famille parfaitement chrétienne. Sauf que devenu prêtre, j'ai fait l'expérience de ce que mon père spirituel disait toujours « Méfiez-vous, méfiez-vous. Priez d'abord pour vos familles. » Vous savez, quand on est prêtre, on est dans toutes les familles, on sauve toutes les familles de la paroisse et du monde. Et souvent, on oublie d'avoir du temps pour parler de Dieu à sa propre famille. Et c'est comme ça que je reçois un coup de fil de mes parents qui me disent « Ça n'a pas d'allure ton petit frère, le tout dernier, il ne croit plus. » Il faut que tu viennes parler avec lui. J'accorde, je rencontre le jeune Yannick. Je lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as été enfant de cœur, tu as servi la messe. C'est quoi qui t'arrive ? » Et Yannick me dit « Non. » « Tu sais, Olivier, je suis d'accord, mais moi, ton Jésus, je pense qu'il ne m'écoute pas. Moi, c'est bon, c'est bon. » J'ai fait ça pendant longtemps. Moi, c'est bon, je vais arrêter. En parlant de Yannick, je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui, nous vivons cette expérience-là de membres de famille, d'enfants, de frères ou de sœurs qui perdent progressivement la motivation dans la vie spirituelle ou même nous-mêmes, nous-mêmes. C'est une réalité qui peut nous arriver. De se dire un matin, ça n'a pas d'allure. Et tout ce que je dis tous les jours au Seigneur, mais où est-il donc, mon Dieu ? Eh bien, Yannick en était à cela. Et en l'écoutant, elle fait comme le prêtre, en me disant « Oui, Yannick, mais tu sais, va à la messe, continue d'aller à la messe. Ce n'est pas en te retirant que tu ferais l'expérience de Jésus, mais continue de dire tes prières, continue de dire ton rosé. Et peut-être, viens passer quelques jours à la paroisse. » Oui, je lui rappelais les piliers de notre piété de foi. Et Yannick était là. Yannick me disait « Non, ça n'a pas d'allure, Olivier. Je fais ça depuis plusieurs années, mais je te dis, je me sens vide. Je ne sens pas Jésus. » C'est choquant pour un prêtre faire l'expérience d'une perte de motivation chez son plus jeune frère qui a pourtant été proche de la foi et de la religion et qui décroche. Mais en lui donnant les arguments que j'essayais de lui donner, les pratiques de la piété, pour qu'il revienne à la foi, comme prêtre, j'ai fait l'expérience de quelque chose qui, moi, m'a transformé. Qui m'a transformé et qui m'a permis d'avoir une autre perspective dans le rapport avec Jésus. Et c'est ce qui m'a amené à formuler ce thème en disant « Se laisser guéri par Jésus. » Premièrement, l'expérience que je fais avec Yannick, c'est que je réalise à travers toutes les questions et surtout les objections qu'il m'apporte, je réalise que c'est vrai. On ne peut pas avoir la même trajectoire spirituelle. On ne peut pas rencontrer le Seigneur de la même manière. Ou alors, on ne peut pas être tous à des mêmes étapes sur le plan spirituel. Il y en a qui commencent par l'illumination, mais il y en a qui commencent par le chemin de croix aussi. Il y en a qui commencent par l'extase, mais il y en a qui brassent du noir. Et je réalise à travers Yannick qu'on ne peut pas avoir les mêmes perspectives. On ne peut pas avoir les mêmes cheminement spirituels. Et la deuxième chose que je réalise avec Yannick, c'est que véritablement, on est dans un temps où, parce qu'on n'a peut-être pas bien compris les mystères du salut célébrés dans les rituels, dans la religion, on en vient finalement à séparer religion de spiritualité. Car en effet, le jeune Yannick commençait à me dire « Je veux être spirituel. Je pense que la religion, ça ne m'apporte pas grand-chose. Je veux être spirituel. » Je me demande « Mais c'est quoi spirituel, Yannick ? » Yannick me dit « spirituel ». C'est avoir une connexion. Il insistait sur le mot une connexion, une connexion avec ce qui est plus grand que moi. Je lui dis « Oui, tu peux avoir cette connexion pendant la messe. Tu peux avoir cette connexion dans les prières. » Mais Yannick me dit « Je veux cette connexion et je ne la trouve pas. » C'est choquant. Je me prête que je suis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant conscience qu'on n'a pas les mêmes parcours spirituels, l'expérience de Yannick m'amène à comprendre qu'on prête qu'il peut être très utile dans le vécu de nos paroisses, dans l'accompagnement ou même dans le témoignage que l'on fait de notre expérience avec Jésus. Il peut être très utile de mettre ensemble notre cheminement spirituel et notre pratique de la foi. Réconcilier ces deux aspects. Parce que la religion est pleine de spiritualité, mais aujourd'hui, on l'a séparée de la spiritualité. On a des gens qui disent « Je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Je préfère me détacher de la religion. Je préfère vivre ma spiritualité. » Alors qu'on peut vivre dans la religion, on peut vivre dans la spiritualité, une profonde connexion avec Jésus. Et c'est pour cela que je me suis dit, quand il fallait formuler un thème, eh bien parlons de ce Jésus qui se présente, qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos. » Comme je le disais, cet extrait de Jésus est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, verset 28. Et le contexte, il est simple. Si vous relisez le chapitre 11 de Matthieu, les morceaux de texte qui précèdent ces paroles de Jésus sont marqués par une critique de la partie religieuse au temps de Jésus. On parle des pharisiens qui étaient très pointilleux sur la règle. On dit qu'il y avait environ 613 petits commandements, règles qu'il fallait respecter pour être considérés comme bons croyants. Et quand on manquait à une ou l'autre, on pouvait être taxé de quelqu'un qui n'était pas fidèle à sa foi. Et donc, le tableau de celui qui avait une belle relation avec Dieu était marqué par le respect des règles de la loi, de la loi, de la loi, de la loi. Et c'est dans ce contexte que Jésus s'exclame et il dit aux pharisiens « Mais non, attention ! Vous écrasez les petits de plein de fardeaux ! » Et Jésus se retourne vers les petits en disant « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos. » Et je pense que ces mots de Jésus, ils sont révolutionnaires. Ils sont révolutionnaires à ce moment-là parce que Jésus aide à révolutionner la compréhension de la foi. Alors que à cette époque, on avait réduit la relation, la connexion à Dieu, au respect des règles. Jésus ressente les affaires en disant « Ce n'est pas juste le respect des règles, c'est important. » Le respect des règles, vous vous souvenez, on a parlé de la présentation de Jésus au temple. Jésus, avec ses parents, ils ont respecté les règles. Marie et Joseph ont emmené, la Sainte-Famille, ils ont emmené Jésus au temple. Ils ont donné ce que la loi demandait, exigeait. Vous vous souvenez aussi que Jésus a toujours respecté le sabbat, il est toujours allé au temple. C'est très rare d'entendre que Jésus a prié, il brille en dehors du temple, mais il se fait un devoir de rejoindre le temple pour aller célébrer sa relation avec son père. Donc, Jésus n'est pas un iconoclaste au sens où il voudrait faire tomber les règles, il les aime, il pense qu'elles sont utiles, mais ce qu'il, et la nuance qu'il apporte quand il utilise ses fracés, que oui, il y a le respect des préceptes de la loi, mais ces préceptes et ces règles-là doivent déclencher quelque chose en nous qui nous rapproche de Dieu, qui nous mette en connexion. Les règles, les préceptes sont des outils pour que celui qui a des fardeaux, eh bien, qu'il vienne à Dieu et qu'il puisse déposer ces fardeaux-là entre les mains de Dieu. Les règles, les commandements, les célébrations, les rituels, au sens de Jésus, soutiennent donc ce mouvement qui est principal dans le mouvement de la spiritualité, soutiennent le mouvement de se connecter à Dieu, de se donner, de vivre avec Dieu. et c'est révolutionnaire parce que Jésus, cette fois-là, ne prend plus une position d'autorité. C'est ce que les pharisiens, les docteurs de la loi avaient pris dans la conception de la religion. Jésus prend cette fois-là une position amoureuse et affectueuse en disant « Venez à moi, vous tous qui venez, venez à moi et je vous soulagerai. » Jésus ajoute à la règle de la compassion. Alors que la règle prévalait, Jésus y met de la compassion pour que les hommes et les femmes de son temps comprennent que la religion n'est pas juste une institution, c'est aussi un cadre qui nous est offert pour vivre une expérience spirituelle, une expérience de rencontre, de cheminement et de croissance avec Dieu. et je trouve que c'est ça qui est beau dans cet extrait et que l'on partage de la part là-dessus. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu, alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. Merci pour ce beau chant qui cadre très bien avec le thème que nous avons choisi. Et je rappelle que tout à l'heure, quand on terminait, j'achevais avec cette image forte que Jésus veut nous faire véhiculer dans cette phrase. alors qu'en son temps, les pharisiens, les docteurs de la loi avaient insisté sur la position d'autorité de Dieu. Suivait tel commandement pour la vie éternelle, Jésus renverse les affaires et il dessine l'image ou le visage de Dieu, son image, son rôle, comme plutôt un rôle de soutien, comme du berger. venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. Alors je pense que c'est important, c'est important de souligner cette image de Jésus qui se présente comme le consolateur, le bon berger, comme le pasteur, comme celui qui est à l'écoute, comme le serviteur. Je dirais que dans cette phrase de Jésus, il y a finalement toutes les images, tous les noms qui vont suivre et que l'on va donner au Christ ressuscité, sauveur, pasteur, c'est le rôle qu'il prend déjà lorsqu'il dit venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos. Alors qu'est-ce que ça change cette révolution, ces mots de Jésus ? La première des choses que ça change, c'est que ça remet au goût du jour le fait que de tout temps la relation à Dieu sera un cheminement. Un père qui a les mains ouvertes qui accueille et un enfant qui se donne à Dieu. Venez, d'où le verbe venez, Jésus appelle. Il est prêt à courir derrière les brebis, il est prêt à courir derrière ses créatures, il est prêt à ouvrir les mains aussi larges que le monde pour accueillir toute la souffrance du monde. Et ce que je trouve encore plus intéressant, et ce sont les évangiles qui nous en donnent la preuve, c'est que voyez, alors que les pharisiens, les docteurs de la loi assénaient des règles, des dogmes, des préceptes sur les croyants, le rapport de Jésus est tout différent. Je suis toujours marqué par les évangiles parce qu'à la place de donner des règles à suivre, Jésus installe tout son auditoire dans l'expérience. Et on pourrait passer toute la soirée à faire l'inventaire des interactions entre Jésus et les personnes. Et ce qui est beau, ça ne commence jamais par un précepte, ça commence toujours par une écoute, il accueille, il reçoit, il questionne, et ensuite, il propose une piste de compréhension. On pourrait s'arrêter sur le jeune homme riche. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 22, le jeune homme riche, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus ne commence pas par lui dire, ok, il y a telle règle, il y a telle loi, il y a telle loi, il y a telle loi. Il lui remet la responsabilité du cheminement en disant, c'est quoi que tu apportes? C'est quoi que toi tu comprends? C'est quoi qui te semble important? Et à partir de ce que le jeune homme riche apporte, Jésus l'oriente dans son cheminement au point d'arriver à la fin en disant, eh bien moi je te le dis, va vendre tout ce que tu as, donne-le au pauvre et viens, suis-moi. Je trouve qu'il y a une différence qui est forte. À la place d'assainer des règles et des préceptes, Jésus le prend là où il est. Jésus ouvre ses mains et son cœur pour écouter ce qu'il a dit et Jésus l'accompagne pour lui dire, la prochaine étape qui peut être celle pertinente dans tes besoins, c'est va vendre tout ce que tu as, viens suivre. Le jeune homme riche, on connaît l'histoire, il ne veut pas. Jésus ne lui dit pas non plus, non, 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 tu es un mauvais croyant, vas-y, ne reviens plus par là. Il respecte son cheminement et je trouve ça beau. On pourrait parler toute la soirée, on pourrait prendre la question des talents, on pourrait prendre la question de l'ivraie et du bon grain. En toute situation où Jésus prend la parole, il ramène son auditoire à l'expérience. Il les enracine dans l'expérience pour les amener à comprendre par la suite ce que Dieu attend de eux, ce qu'ils doivent atteindre comme objectif. Vous allez me dire, oui, et ça sert à quoi ? Eh bien, ce que je viens d'évoquer, le Jésus qui nous ramène à l'expérience nous permet de prendre conscience d'une chose, c'est que si l'on veut que notre pratique de la foi, notre religion aille avec la spiritualité et si l'on voudrait que notre pratique de la foi puisse nous guérir, il est important à côté des préceptes de revenir à l'expérience avec Jésus. Et quand je parlais de ma relation avec mon petit frère, eh bien, j'ai essayé autre chose après lui avoir rédicté tous les commandements et que ça ne marchait pas, j'ai opté pour quelque chose de plus simple et je lui ai dit, Yannick, écoute, je vais faire la visite des malades tous les samedis, « Est-ce que tu veux m'accompagner ? » Yannick a accepté. On est allé deux ou trois samedis dans des hôpitaux visiter des malades et Yannick me rapporte quelque chose qui l'a remis sur les chemins avec Jésus. Il dit avoir observé, moi, je n'étais pas totalement conscient de la scène, vous savez, en Afrique, il y a des personnes qui souffrent de lèpre et il fallait leur remettre des paquets, des cadeaux à l'hôpital, il fallait leur imposer les mains, donner le sacrement des malades. Et Yannick, il voit son frère qui va au chevet alors que lui, il est tout tremblant, il a peur, il se dit, la maladie, le rapport à la maladie, ça doit être difficile, il se met en retrait, il dit, non, je ne peux pas, vas-y. Et Yannick me rapporte qu'il n'a jamais vu un sourire aussi beau aussi rayonnant et resplendissant que le sourire qu'il a observé sur un des malades qui recevait le sacrement et qui disait merci. Et pour Yannick, ça a été un nouveau départ dans son cheminement de la foi. Il dit, j'avais cherché Dieu en respectant beaucoup de règles, mais l'une des choses que j'ai peut-être oublié de faire, c'est d'avoir ouvert les yeux pour voir comment Dieu se rend présent. En fait, Yannick voulait dire qu'il a réussi à établir le contact entre les textes, les règles, les préceptes et le vécu et le quotidien. Il a appris à reconnaître Dieu dans le tous les jours alors qu'il le cherchait juste dans les idées et les mots. Et c'est à cela que j'en viens parce que souvent on perd de motivation dans notre vie de foi parce que le contact n'a pas encore établi, le lien n'a pas encore été établi entre le Dieu que l'on professe dans les mots et le Dieu qui se donne à nous au quotidien, qui se montre à nous au quotidien dans les expériences de tous les jours. Et tant qu'on n'a pas fait ce lien, il est difficile de ressentir à quel point Jésus peut guérir. Il est difficile de ressentir à quel point Jésus peut apaiser. Ces mots dont il parle, venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, on ne peut pas les réaliser si on reste encore dans une conception de la religion qui est marquée par les mots, les phrases. Il nous faut descendre à l'expérience. Et j'en viens à dire Jésus, si on veut le sentir comme consolateur, il faut tomber amoureux de lui. Tomber amoureux de lui dans les textes, mais surtout tomber amoureux de lui dans les petites révélations qu'il nous offre tous les jours. Et c'est ce que Yannick a découvert. Et je remarque, je n'ai pas eu besoin de lui faire des théories théologiques pour qu'il comprenne qu'il rencontre ce Dieu qu'il avait tant cherché dans ses doutes. Il a été remotivé par le Seigneur, lui-même, juste à travers une démarche expérientielle. Et j'en viens à cela en disant peut-être aujourd'hui les moments de douleur où l'on pense qu'on a des fardeaux et on n'est pas écouté par Dieu, les moments où on se sent seul, les moments où on se sent écrasé et où on a tendance à parfois dire mais où est-il donc mon Dieu ? nous révèle parfois qu'il y a une étape à franchir dans notre vie spirituelle qui est la relation expérientielle avec Dieu. Et c'est dans cette relation expérientielle, dans le contact avec Jésus, quand on tombe amoureux de Jésus, quand on ouvre les yeux pour le voir passer au quotidien, on peut alors reconnaître ce visage d'un Dieu qui n'est pas juste un slogan mais qui est une réalité. Quand on dit aujourd'hui moi je suis jeune, je suis jeune prêtre et dans les facultés et les universités où j'ai cheminé, il y a beaucoup de jeunes gens qui disent mais non, votre histoire de la religion, de la foi, de Jésus là, moi je n'y crois pas, Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Et en général, les arguments qu'il donne c'est ben oui, où est-il donc ton Dieu quand il y a des gens qui meurent ? Où est-il ton Dieu quand il y a des gens qui sont écrasés par la souffrance, par la tristesse ? Il est où ton Dieu ? Et quand je leur demande mais pourquoi ces positions ? En général, c'est tel dogme qui a été inventé à telle année, la messe, telle histoire de l'église, à telle partie, c'est plein d'arguments qu'on donne qui n'ont rien à voir avec l'expérience de Jésus qui parle, de Jésus qui dit venez à moi, mais c'est plein de discursifs, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur l'argumentaire plutôt que de faire l'expérience avec le Jésus que l'on rencontre, avec le Jésus qui saisit le cœur, avec le Jésus qui renverse, comme il a renversé Paul, avec le Jésus qui devient une source d'inspiration. Et je pense qu'en ce début d'année, c'est un exercice qu'il faut faire. Les textes, les règles, c'est important, mais ça accompagne le mouvement intérieur de la rencontre avec Jésus. Et je nous laisse avec ce questionnement-là. « As-tu déjà fait la rencontre de Jésus dans l'expérience du quotidien ou en es-tu encore juste au Jésus de la lettre ? » de la lettre ? »